Un commissaire-priseur de Blois voulait vendre aux enchères des objets nazis. Après l'intervention d'un lanceur d'alerte parisien, ce commissaire-priseur a finalement décidé de retirer ses objets de sa vente. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une vente consacrée spécialement à ça, mais plus largement d'une vente concernant des objets en rapport avec l'histoire militaire en général. Alors, est-il interdit ou pas de vendre des objets nazis en France ? Alors, que dit le droit au sujet de la vente de ces objets ? Eh bien, il existe une loi réglementant ce genre de choses. Mais le législateur n'est pas allé jusqu'à interdire la vente de ces objets. Il interdit seulement de les montrer en public. Il s'agit de l'article R645.1 du Code pénal. Ce texte interdit de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant ceux qui étaient portés soit par les membres des organisations condamnées pour crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale ou pour celles condamnées pour crimes contre l'humanité. Nous sommes ici en droit pénal et comme je vous l'ai déjà expliqué, le droit pénal doit être interprété strictement. Et quand le texte dit que ce qui est interdit, c'est de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème, ça veut dire à contrario qu'il n'est pas interdit de vendre ces uniformes, ces insignes ou ces emblèmes. Le commissaire priseur avait donc respecté la loi puisque les insigne nazis n'apparaissaient pas dans son catalogue. Ils étaient tous dissimulés par des pastilles. Rien ne l'obligeait donc à retirer ses objets de la vente comme il l'a fait à la suite de l'alerte qui a été lancée. Il est donc allé au-delà de ce que la loi impose et il aurait tout à fait pu légalement vendre ses objets lors de sa vente aux enchères. Ceci dit, je comprends tout à fait que ce lanceur d'alerte ait signalé cette vente à Serge Klarsfeld. Et je comprends là aussi tout à fait que celui-ci, en tant que descendant et représentant des victimes des atrocités nazies, soit très choqué par cette vente parce que ces objets lui font horreur et croyez bien qu'ils me font horreur aussi. Et nous comprenons qu'il ait demandé le retrait de ces objets de la vente aux enchères. Mais il n'en reste pas moins que la loi ne va pas si loin. Le raisonnement de Serge Klarsfeld est que la place de ces objets est éventuellement dans un musée présenté avec les explications et les précautions nécessaires, mais pas dans les mains, dit-il, d'extrémistes fascinés par ces symboles. Ça, c'est quelque chose que je conçois parfaitement. Mais il semble que tous les amateurs de ce genre d'objets ne soient heureusement pas des néo-nazis. Par exemple, les casques de la Waffen-SS, les ceinturons à tête de mort, les médailles et fagneaux avec des croix gammées ou encore le drapeau de la milice qui était mis en vente à blois provenaient de la collection d'un grand résistant dont le nom est dans les annales de l'histoire de la résistance, dont il était un chef départemental des FFI et ont été ramenés d'Allemagne comme trophée de guerre. Donc les choses ne sont pas toujours aussi simples et ces objets n'intéressent pas forcément que des néo-nazis. Certains amateurs de ces objets peuvent être d'authentiques collectionneurs. C'est pourquoi la loi française n'interdit pas de les vendre mais seulement de les exposer. Il y a plus forte raison de les porter. En revanche, on peut avoir des doutes sérieux concernant par exemple les amateurs de reproduction de pots de zyclombé qui étaient le gaz utilisé dans les comptes de concentration pour assassiner les juifs, les tziganes, etc. Ou encore ceux qui ont payé en Allemagne il y a quelques années 275 000 euros pour une veste d'uniforme qui aurait appartenu à Hitler. Contrairement à la France, certains pays occidentaux n'interdisent pas l'exposition de ce genre d'objets. Ça avait d'ailleurs donné lieu, voici 20 ans, à l'une des premières décisions de justice française concernant Internet. Il s'agit de la célèbre affaire Yahoo. A l'époque, Yahoo était le premier moteur de recherche mondial et ils offraient également divers services dont un service de vente aux enchères. Des vendeurs étrangers y avaient proposé des images nazies, ce qui était légal dans leur pays. En revanche, puisque l'exhibition de ces objets était interdite en France, ça donnait une situation juridiquement compliquée. Le juge français avait prononcé une décision peu applicable en pratique qui consistait à mettre des frontières numériques autour de l'Internet français pour éviter que les internautes français puissent accéder à ces annonces de vente aux enchères. Alors, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette loi et de cette affaire, mais en raison du caractère particulièrement sensible de ce sujet, je vous demande évidemment de faire preuve de la plus grande modération dans ce que vous écrivez. Vous avez le droit. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501